La première chose, c'est que ce marché, il est énorme, il a toujours été énorme, il restera énorme. On évoquait 2 000 milliards de dollars pour le marché, c'est ça l'idée des volumes à peu près ? Exactement, les indépendants, en fait, il y en a plus de 2 millions entre, si on regarde juste l'Amérique du Nord et l'Europe. Si on les met bout à bout, c'est plus de 2 000 milliards de chiffres d'affaires qu'ils font ensemble. Et donc, finalement, c'est plus que Walmart et Amazon ensemble. Donc le marché ensemble est un marché énorme et c'est simplement qu'il est extrêmement fragmenté. Évidemment, c'est les indépendants. La deuxième chose, c'est que je pense qu'aux Etats-Unis, mais plus encore en Europe, les Etats-Unis sont encore plus fortes. Je pense que c'est justement le retour en ce moment auquel on est en train d'assister, le retour du commerce indépendant. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme éco-produit avec ComExposium pour l'événement incontournable qu'est le one-to-one retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France. Qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players, ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marchés. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services du retail et du e-commerce. Le concept est simple, invitez un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. Mai 2022, 816 millions de dollars levés en série G pour une valorisation de 12,59 milliards de dollars selon TechCrunch. Ce sont deux chiffres qui donnent un petit aperçu de la dimension de FAIR, FAIR, F-A-I-R-E. Vous ne connaissez peut-être pas, créé en 2017, FAIR est une marketplace wholesale en ligne qui réunit plus de 600 000 retailers indépendants et près de 85 000 marques indépendantes en Amérique et en Europe. Et la plateforme a réalisé plus d'un milliard de dollars de volume d'affaires en 2021. Deux chiffres qui donnent absolument le tournis. Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons aborder l'e-commerce B2B et dans des dimensions qui donnent le vertige pour en parler. J'ai le plaisir de recevoir Olivier Buffon, directeur du développement international de FAIR. Avec Olivier, nous allons parler de ce marché B2B afin de bien comprendre l'offre et la demande, mais aussi des différences de fonctionnement d'une zone géographique à l'autre. Nous poursuivrons par la proposition de Valeurs de FAIR en commençant par un petit retour sur la naissance de la plateforme, de son histoire et de son développement. Bref, l'idée est de comprendre comment la marketplace adresse son marché. Enfin, nous parlerons relations clients, data acquisition et fidélisation. Bref, comment faire gère-t-elle ces centaines de milliers de clients ? Mais avant de commencer, Olivier, peux-tu te présenter en quelques mots ? Très bien. Merci beaucoup, Cyril, de l'invitation. Grand plaisir d'être ici. Je peux ici me présenter en quelques mots. Alors, je m'appelle Olivier, j'ai 38 ans, père de deux enfants. J'ai grandi en région parisienne. J'ai commencé par... j'ai fait des études commerciales, donc plutôt ce genre de formation. Et avant d'aller en conseil, j'ai fait du conseil en stratégie à Paris et à Londres. Là, tu es rentré chez McKinsey, c'est ce que j'ai pu voir sur LinkedIn, qui a passé un peu moins de quatre ans, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça ? Exactement, un peu moins de quatre ans, où j'ai couvert pas mal de secteurs différents. L'idée était vraiment de compléter la formation que j'avais faite avant, d'essayer de mieux comprendre comment marche une entreprise, et puis d'essayer de trouver le secteur dans lequel je voudrais aller. Mais qu'est-ce que t'as retenu, finalement, de ces quatre années à Paris et à Londres ? Effectivement, tu le cites, et comme beaucoup de personnes qui ont un parcours commercial, poursuivent leur formation en quelque sorte, en passant chez McKinsey & Consort, t'en ressortes ces quatre années avec quel acquis, quelle certitude ou conviction ? Je crois que j'ai sorti avec deux acquis en particulier. L'un un peu plus technique, qui était le fait d'apprendre un peu à décomposer les problèmes. Ça peut paraître un peu cliché, mais je pense que c'est quelque chose que j'utilise toujours beaucoup aujourd'hui, qu'on utilise beaucoup chez Fer, qui est une boîte très analytique, très data-driven, et donc très rationnelle, et ce qui fait que l'approche qu'on avait chez McKinsey pour décomposer les problèmes en sous-problèmes, et essayer de tout décomposer comme ça, c'est quelque chose que je continue à beaucoup utiliser, toujours. Et l'autre chose, c'est que je me suis rendu compte aussi assez rapidement, en fait, que d'un point de vue personnel, je trouvais plus d'énergie, d'entrain, d'excitation à travailler pour les clients plus petits, en fait, que ceux qu'on avait dans le portefeuille. C'était quel type de client pour lesquels tu travaillais ? C'était quoi, le CAC 40 ? Alors, j'ai eu la chance de travailler pour des gros et des petits. Enfin, un petit, donc c'est d'assez grosse PME quand même, et qui est souvent aussi, qui était financée pour certaines par des fonds de private equity, donc qui étaient des entreprises en croissance, mais qui n'avaient pas forcément des tailles énormes. Et c'est vrai que c'est ce genre de profil d'entreprise avec lequel je me suis le plus amusé, ou dont les projets m'ont le plus passionné. Et donc, c'est un peu le deuxième mentionnement que j'ai tiré, c'est que je savais que je ne serais pas toute ma vie en conseil, et donc j'aimerais m'orienter un peu plus dans cette voie-là, pour ce genre d'acteur en développement fort. D'accord, avec des comptes plus petits. Quels sont les secteurs que tu as eu l'occasion d'observer pendant ces quatre années de conseil ? Il y a vraiment une variété de secteurs. J'ai fait d'abord des services financiers, parce que j'avais travaillé un peu en banque, en fait, avant. J'avais commencé comme ça. J'avais ensuite travaillé beaucoup pour le retail, et pas mal dans les gros retailers et les retailers de luxe, puis ensuite plus petits, et puis pas mal aussi de services et services clients. Je ne peux pas citer les clients, mais c'était vraiment les trois gros secteurs que j'avais couverts. Et donc, au bout de ces quatre ans, j'ai fait une petite pause, j'ai fait un MBA grâce à McKinsey. Justement, je suis parti à Singapour pendant un an. Oui, à l'INSEAD. À l'INSEAD. Un fonds d'investissement qui était spécialisé dans la tech, dans le B2B, et donc dans les entreprises en software, qui était pour moi un monde assez nouveau, parce que je n'avais vraiment pas beaucoup vu chez McKinsey. La tech, je pense qu'on en parlait quand même un peu moins à ce moment-là. Et donc, ça a été un peu un choc. J'ai eu l'impression de retrouver tout ce qui m'avait plu chez McKinsey, plus le côté entreprise un peu plus petite et en forte croissance. Donc là, tu intègres ce fonds, il est basé où ? À Londres. Voilà, donc j'ai intégré ce fonds à Londres. Avec la mission, c'est quoi ? J'ai rejoint les équipes, ce qu'on appelle les équipes portefeuille. Et donc, c'était les équipes qui travaillaient, qui sont très proches des entreprises qu'on venait d'acquérir, pour résider à s'aligner sur deux, trois grosses priorités opérationnelles, lancer ces projets, travailler avec l'équipe de management, pour s'assurer qu'on arriverait à conduire à bien, mener à bien la transformation de deux, trois gros projets, qui étaient souvent autour de l'expansion commerciale, parce que très souvent, c'était des entreprises de technologie qui avaient justement une très bonne technologie, des très bons ingénieurs, et qui avaient encore un potentiel d'expansion important, soit géographique, soit des nouvelles lignes de produits. Mais enfin, c'est souvent autour de ces thèmes-là. Donc souvent, c'était les accompagnés pour ouvrir de nouveaux pays en Europe ou aux Etats-Unis, ou encore une fois, lancer un produit adjacent qui ressemblait au produit de base, mais qui était une expansion naturelle. Donc, ce n'était pas véritablement un rôle de financier, mais plutôt un rôle assez opérationnel de... Exactement. ... de s'éteuper, finalement, une organisation au sein de ces entreprises financées par le fonds. Exactement. C'était exactement ça. Il y avait des équipes financières. Donc moi, je travaillais de façon proche des équipes financières, mais j'étais dans l'équipe opération. Et donc, on intervenait aussi dans la partie pré-deal, donc due diligence. Désolé pour tous les anglicismes, mais... La due deal, c'est finalement la partie qui consiste à aller comprendre, analyser le fonctionnement d'une entreprise pour la valoriser et faire, oui ou non, l'investissement. On peut résumer comme ça ? Exactement. Et donc là, le rôle de l'équipe opérationnelle, c'est de regarder les fondamentaux opérationnels de l'entreprise, mais pas la partie financière. Ça, c'est l'autre équipe. Et ensuite, la majorité du temps était passé post-acquisition, vraiment pour mener les projets opérationnels. Donc... Tu as fait ça combien de temps ? J'ai fait ça environ trois ans. J'ai beaucoup aimé ça, à tel point que j'ai eu envie de rejoindre une boîte de technologie. Et c'est comme ça que j'ai franchi le pas. Et que j'ai rejoint une entreprise qui s'appelait Tilt, qui était une entreprise de paiement, montée dans la Silicon Valley, et que j'ai rejointe pour la lancer en Europe. Toujours depuis Londres ? Toujours depuis Londres. Donc là, c'était une invention d'environ deux ans, très grisante, parce que là, pour le coup, encore plus opérationnelle que ce que je faisais avant, parce que là, c'était vraiment... Tilt, c'est quoi la proposition de valeur de Tilt ? Donc Tilt, T-I-L-T, c'était... Donc là, on est en 2014-2015. Donc c'était une entreprise qui faisait du crowdfunding, donc la levée de fonds, qui pouvait ressembler à un litchi en France, donc un peu similaire sur cette partie-là du produit. Et en même temps, on offrera aussi des options de paiement entre individus, donc pire tout pire, pour s'envoyer de l'argent. C'est-à-dire, c'est un mélange d'un litchi, d'un lydia, en quelque sorte ? Exactement. Donc il y a une forte dimension sociale, donc c'était vraiment l'idée que... La mission qu'on avait au départ, c'était de se dire, à cette époque-là en tout cas, il y avait des plateformes comme Facebook, pour se passer des informations, ou se donner des nouvelles, il y avait Instagram pour s'envoyer des photos, et WhatsApp pour toutes les communications du quotidien. Il n'y avait pas encore de plateforme à ce moment-là pour les échanges financiers du quotidien. Il n'y avait pas encore de plateforme pour collecter de l'argent pour un barbecue, ou pour s'en rembourser, si ou ça. Et donc on avait lancé ça à l'époque où il n'y avait pas encore beaucoup d'acteurs. Le lancement concrètement, de quoi s'agit-il ? Parce que là, on est sur du paiement, c'est pour le coup, c'est quand même un sujet qui est hautement réglementé. C'est l'adaptation finalement du produit au contexte européen ? C'est quoi le lancement d'un produit comme ça ? C'était ça, et en fait, ce n'était pas tellement technique, c'était plutôt commercial, plutôt essayer de trouver les bons canaux pour essayer d'aller trouver les utilisateurs. Et en fait, ça avait assez bien marché, parce qu'en moins de deux ans, on avait acquis plus d'un million d'utilisateurs, ce qui à l'époque, alors je pense qu'aujourd'hui, les néobanques, etc., ont des chiffres beaucoup impressionnants, parce qu'en fait, ces cinq dernières années, c'est devenu énorme. Mais à l'époque, c'était impressionnant. Et donc, c'était surtout essayer de trouver les bons canaux pour aller toucher les utilisateurs. Les utilisateurs aimaient beaucoup ce produit parce qu'encore une fois, il n'y avait pas de solution vraiment à l'époque pour ça. Donc, une fois qu'on avait réussi à leur présenter, à leur expliquer et à surtout toucher le point de la confiance, ça se répondait très vite. Et donc, c'était surtout ça. La partie technique, en fait, n'était pas tellement importante parce qu'on pouvait utiliser ce qu'on appelle les Payments Processors, donc tous les acteurs de l'industrie qui, eux, font vraiment le paiement. Opèrent les flux financiers. Exactement. Tu restes deux ans pour partir vers une autre aventure. Deux ans, en fait, et on a vendu la boîte à Airbnb. C'est ça qui fait le passage de l'un à l'autre. Exactement. Airbnb qui voit un intérêt pour fluidifier, finalement, le paiement entre les propriétaires et les locataires. Oui, et surtout le fait qu'à l'époque, il y avait un retour client qui était important chez Airbnb qui était que, souvent, il y avait des réservations en groupe. Et à l'époque, il fallait qu'il y ait une personne qui avance l'argent pour tout le monde et pas vraiment de solution de paiement collectif. Et donc, il y avait toute cette question de est-ce que j'ai assez d'argent, est-ce que je vais me faire rembourser par mes copains, etc. Et donc, intégrer une solution de paiement comme Tilt et intégrer les ingénieurs de Tilt, c'était l'occasion de construire ça dans le produit pour que le paiement puisse être fractionné, partagé, etc. Donc, tu intègres Airbnb, toujours basé à Londres. Exactement. Tu y prends quelle responsabilité ? Alors, j'ai travaillé d'abord sur la partie logement, donc Homes, et en fait, assez rapidement, je suis parti sur expérience. Donc, je ne sais pas si c'est familier du business d'expérience d'Airbnb. Si, si. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant que tu en parles puisqu'il n'y a pas très longtemps, quelques jours, j'ai cru lire une nouvelle selon laquelle Airbnb se reconcentrait sur sa proposition de valeur initiale. Est-ce que ça veut dire que les expériences vont prendre moins de place ? Je ne sais pas. En tout cas, c'était un axe de développement très fort ces derniers temps qui consistait à proposer autre chose que juste le logement. C'est ça ? Exactement. C'était vraiment l'idée que Airbnb avait révolutionné le logement en le rendant plus authentique, en le permettant de découvrir une ville de façon un peu différente en chez quelqu'un. Là, c'est la même chose mais appliquée aux activités, aux choses à faire dans une ville. Bon, visiter Lisbonne accompagné de quelqu'un qui est natif de la ville et qui va aller vous montrer finalement des coins qui ne sont pas dans les guides ou des choses comme ça. Lisbonne, c'est un bon exemple. Moi, j'avais fait une expérience que j'avais adoré qui était autour du Fado avec quelqu'un qui avait vraiment une histoire, une passion pour le Fado qui était vraiment forte et en plus pour lequel c'était dans leur famille depuis trois générations et donc qui nous avait emmenés dans des petits clubs et coins qui auraient été complètement introuvables pour un touriste comme moi et qui m'avaient permis de découvrir la ville comme je ne l'aurais jamais découverte sans avoir rencontré cette personne. Et tout ça en petit groupe, toujours petit format pour garder le côté intime et authentique. Quand tu rejoins l'expérience, c'est quoi ta lettre de mission ? Tu dois y faire quoi ? Alors, c'était le développement en Europe d'abord parce que l'expérience, donc c'était... Moi, j'ai rejoint Airbnb au moment où ça se lançait, c'est autour de 2016-2017. Donc, il y avait encore tout à faire en termes de développement de l'expérience en Europe, c'est-à-dire trouver justement ce qu'on appelait un autre expérience. Donc, cette personne qui a une passion pour le Fado à Lisbonne qui n'est pas un gros tour commercial qui est facile à trouver sur Google, mais quelqu'un qui est un peu sous les radars. Et comment on fait pour dénicher tous ces talents locaux ? Est-ce que c'est en tapant dans la base, finalement, de logeurs, entre guillemets, et en les interrogeant pour savoir s'ils ont des véhiculités à devenir un peu porteurs d'expérience ? Ou comment on fait ? Il y avait en effet tout un mix de tactiques comme celle-là. Il y avait évidemment utilisé notre base d'hôtes parce que c'est vrai qu'on se rendait compte qu'il y avait beaucoup d'hôtes logements qui, soit, eux, avaient des passions particulières ou qui connaissaient des gens qui étaient passionnés et qui avaient envie de partager leur connaissance particulière de la ville. Donc, ça, c'est vrai que c'était un levier important. Il y avait aussi juste passé du temps dans les villes, se balader, trouver la personne un peu par le bouche à oreille. Donc, tu avais des équipes de personnes qui circulaient dans les différentes capitales pour aller faire presque du porte-à-porte. Il y a une démarche véritablement dans le dur pour aller recruter. Oui. Et enfin, je pense qu'Airbnb avait toujours cet esprit-là qui était que pour lancer les produits, être au plus proche de la communauté et essayer d'aller comprendre vraiment ce qui se faisait au plus proche du terrain, c'était le meilleur moyen pour essayer de trouver les premiers membres qui ensuite donneraient l'esprit et la culture du produit et de la communauté. Donc, c'est vrai qu'on avait fait beaucoup de choses sur le terrain aussi pour aller les dénicher. Et puis ensuite, on avait eu des tactiques un peu plus évidemment à échelle, disons. Pour ce qu'elle est à la démarche, parce qu'il faut l'initier, mais ce n'est pas escalable d'y aller à pied. Exactement. Et en fait, on avait évidemment une énorme chance qui était que la marque Airbnb était tellement forte qu'assez vite, on avait aussi beaucoup de candidatures spontanées. Donc, à un moment, c'est devenu... plus entrant facile. Exactement. Tu restes combien de temps chez Airbnb ? Je suis resté environ un peu plus de 4 ans pour faire ça pour l'Europe et puis ensuite pour l'Amérique aussi. Donc, développer tout ça de... T'en pars avec quoi ? Qu'est-ce que tu as retenu ? Quel est le bagage ? Quelle est le... Je ne sais pas, la valeur ajoutée de cette expérience à claquer que tu pars ? Alors, il y en avait... C'était quand même assez riche, cette expérience d'Airbnb. Donc, je pense qu'il y en avait plusieurs. Il y en avait une qui était vraiment sur le sens de la communauté. Je pense que c'est quelque chose qui m'a quand même assez marqué. Ça peut paraître un peu cliché, mais dans le cas d'Airbnb, il y avait un... Comme tu le sais, un volume de transactions qui est quand même colossal. Et en même temps, il y avait réussi, je pense, à préserver, en tout cas quand j'y étais, un sens de la communauté, une proximité avec les hôtes et les voyageurs dans toutes les villes dans lesquelles ils opéraient, qui faisait que je pense qu'il y avait quand même un esprit particulier. Il y avait quelque chose qui avait été conservé alors même que le produit avait pris une échelle colossale. Donc, cette idée, je pense, de scaler l'authenticité, c'est quelque chose qui m'est resté. OK. Ça, c'est un bon truc. Merci de le partager. Donc, au bout de quatre ans, tu rejoins FER ? C'est ça ? Exactement. Comment ça se passe, la transition ? Pourquoi ? C'est des rencontres ? Comment ça se passe ? Et quelle est ta lettre de mission en arrivant chez FER ? Oui. Alors, je n'avais pas très envie de quitter Airbnb à ce moment-là, pour être honnête, notamment parce que c'était post-Covid et le business repartait très fort et puis la Covid avait quand même été très dure, évidemment pour les autres et pour nous aussi. Et donc, j'avais quand même assez envie de faire partie de l'aventure pour reconstruire et continuer pendant quelques années. Et puis FER est arrivé. FER, comme tu disais, place de marché, marketplace, B2B, donc qui met en relation des magasins indépendants et des marques indépendantes qui a été lancé en 2017 aux Etats-Unis et qui en trois, quatre ans est devenu vraiment un peu le canal de référence, un peu mainstream, disons, pour le commerce indépendant aux Etats-Unis. Mais qui n'existait qu'aux Etats-Unis à ce moment-là et au Canada. Et quand ils m'ont contacté, j'ai trouvé ça trop dur de résister et de ne pas rejoindre l'aventure pour différentes raisons. L'une était que le côté commerce indépendant et redonner du sens aux commerces indépendants et réétablir le rapport de force entre le commerce indépendant et les géants de l'e-commerce ou de la distribution physique. les fast fashion, par exemple, dans l'habillement, les grandes chaînes de magasins, par exemple. Walmart, Tesco, Carrefour en France, etc. Rétablir ce rapport de force entre les indépendants et les géants du retail, du commerce, c'est quelque chose qui m'a parlé tout de suite. Je pense que pour des raisons personnelles parce que j'ai grandi dans des rues très commerçantes et où je pense que le commerce indépendant jouait un rôle essentiel dans la vie de la rue, de la communauté d'Isleau ou bien du quartier. Je me suis encore plus rendu compte pendant les confinements. Deuxièmement, parce qu'en plus d'un point de vue familial, j'ai des gens de ma famille qui en plus ont des commerces ou des marques à commencer par une femme. J'ai pu faire l'expérience vraiment en première ligne à la fois des challenges et des difficultés et aussi de l'opportunité énorme qu'il y a justement le commerce indépendant je pense dans le monde d'aujourd'hui et dans le monde post-Covid. Donc là, il y a le côté intrinsèque à la plateforme, le métier, la plateforme qui t'attire, le projet en lui-même t'attire. Il y a le projet, la mission vraiment. C'est une mission de rééquilibration. Alors pour la France, c'est quelque chose qui m'a vraiment attiré dès le début. Et puis ensuite, il y a le projet. Et le projet, c'est vrai que c'est aussi un projet magnifique parce qu'encore une fois, c'est devenu une solution assez mainstream aux Etats-Unis et l'idée de le lancer en Europe et ailleurs dans le monde en quelques années, c'est quelque chose qui est quand même assez grisant. C'est-à-dire, se retrouver un peu ce que j'avais fait notamment chez Tilt à commencer quelque chose de zéro qui a ce côté assez unique. Ce qui arrive par définition qu'une fois dans la ville d'entreprise et qui est assez grisante. Avec des moyens à disposition. Je le disais en introduction, il y a eu des grosses levées de fonds. J'imagine que ça sert aussi à financer le développement international. Je suis bien placé pour savoir qu'il y a besoin de cash pour faire du développement. Tu rejoins FAIR à Londres avec une équipe qui se constitue à ce moment-là. C'est ça ? Voilà. Il a fallu construire l'équipe. C'était pendant la fin de Covid. Donc, il y avait encore des confinements, etc. Donc, on a commencé tous à distance. Et puis, il s'est passé beaucoup de temps en recrutement pour être honnête puisqu'on est passé de zéro à environ 200 personnes en un an et demi. Ça a été rapide. Oui, c'était assez rapide. Tu vas nous raconter tout ça en détail. Merci pour ce petit teasing sur FAIR. Merci pour cette présentation. Avant d'enregistrer, tu me dis je ne sais pas si je vais réussir à parler plus de 5 minutes. On est déjà à 20 minutes pour parler de ton parcours. Mais c'était important qu'on comprenne bien finalement les étapes qui ont été les tiennes pour t'amener jusqu'à aujourd'hui chez FAIR. Avant qu'on revienne en détail sur FAIR et sa proposition de valeur, on a commencé à l'évoquer. Le marché du B2B, ce serait bien qu'on rentre un peu en détail. Il y a des chiffres importants d'ailleurs qui sont présents et qui sont publics sur les volumes globaux dont il est question. Comment tu peux un peu nous planter le décor de ce marché ? Est-ce qu'il est tout à fait identique aux Etats-Unis, en Europe ? Quand je pose la question, j'ai un peu un début de réponse parce qu'on est quand même beaucoup plus fragmentés ici. Bref, c'est pour te lancer la balle et que tu puisses un peu nous partager la vision qui est la tienne du marché. Le marché du commerce indépendant, c'est un marché sur lequel on s'est lancé en 2017. Et à ce moment-là, très franchement, je crois que peu de gens y croyaient. C'est-à-dire que notamment les investisseurs n'étaient pas très chauves pour ce secteur puisqu'on se disait tout va passer en ligne, tout va être consolidé et donc il n'y aura plus que quelques très gros acteurs soit physiques classiques soit de l'e-commerce. Et en fait, nous, on s'est attaqué au marché différent qui est le marché des indépendants et en plus physique. Donc, ça fait pas mal d'obstacles. Mais en fait, la première chose c'est que ce marché il est énorme, il a toujours été énorme, il restera énorme. On évoquait 2 000 milliards de dollars pour le marché, c'est ça l'idée des volumes à peu près ? Exactement, les indépendants, en fait, il y en a plus de 2 millions entre, je regarde juste l'Amérique du Nord et l'Europe. Si on les met bout à bout, c'est plus de 2 000 milliards de chiffres d'affaires qu'ils font ensemble. et donc finalement, c'est plus que Walmart et Amazon ensemble. Donc, le marché ensemble est un marché énorme et c'est simplement qu'il est extrêmement fragmenté. C'est ça. Évidemment, c'est des indépendants. La deuxième chose, c'est que je pense qu'aux Etats-Unis, mais plus encore en Europe, en réalité, elles sont encore plus fortes. Je pense que c'est justement le retour en ce moment auquel on est en train d'assister, le retour du commerce indépendant. Je pense qu'il y a pas mal de facteurs pour ça. Le commerce indépendant, juste pour le définir, c'est un magasin de vêtements qui propose des marques qu'il a lui-même sélectionnées. C'est l'exemple auquel on pense directement. Mais c'est pas que le fashion, c'est aussi autre chose. Est-ce que c'est aussi des petites chaînes régionales ? Est-ce que tu peux définir un petit peu mieux ce que c'est que le commerce indépendant ? Je peux essayer de définir, mais c'est vrai que c'est pas facile parce que c'est vaste. Protéiforme. Protéiforme. On voit, par exemple, sur notre plateforme, toute une quantité de catégories, de types de magasins différents. On voit évidemment le concept store urbain qui a différentes catégories de cartes de la table, décorations intérieures, objets, petits fantaisies, cadeaux, etc. On voit aussi le magasin plus spécialisé type épicerie fine. On voit le magasin de province qui fait à peu près la même catégorie que celle qu'il a faite depuis 20 ans. on voit des nouveaux acteurs qui ont commencé seulement en ligne pendant le Covid et qui sont en train d'ouvrir ou pensent à ouvrir une identité physique. On voit même des acteurs disons de la librairie ou bien des salons de coiffure, de spa qui aussi vendent des articles. Donc en fait, c'est vraiment protéiforme. Et de tailles très différentes aussi. C'est-à-dire des minuscules et d'autres qui peuvent réaliser probablement plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Exactement. C'est exactement ça. Ça, c'est l'offre ou c'est la demande. Comment tu qualifies ce qu'il y a les marques ? Il y a cette relation. Il faut sourcer finalement les produits qui sont vendus dans ces points de vente. Exactement. Les marques, elles sont moins nombreuses mécaniquement. Comment elles se comportent ? D'où elles viennent ? Est-ce que c'est des marques régionales ? C'est le côté magasin. Côté de marques, dans notre cas, nous, on en a environ près de 100 000 sur la plateforme mais il y en a plus encore en Amérique et aux Etats-Unis. Ces marques, là encore, elles sont assez protéiformes parce qu'on en voit qui sont très récentes. On a par exemple une grosse cohorte de marques qui a été lancée pendant le Covid et dont certaines font vraiment un carton. Dans tout type de catégories ? On a vu beaucoup de marques qui se lançaient dans tout ce qui était l'intérieur quand des gens étaient restés chez eux en confinement et beaucoup d'épiceries fines. Il y a eu beaucoup de nouvelles marques d'huile d'olive, des marques de bougies d'intérieur, des marques comme ça qui vraiment en quelques mois sont devenues des marques assez importantes en termes de volume. Et ça, c'est des marques qui, dès le début, ont choisi comme canaux de vente, canaux de distribution un canal comme fer. Donc, ils ont très vite adopté des solutions technologiques comme fer. Et puis, on en a vu qui basculent peu à peu vers des solutions plus technologiques pour faire passer toute leur vente B2B, leur vente wholesale par une plateforme comme fer. C'est intéressant que tu soulignes ça puisque c'était la question que je voulais te poser. Traditionnellement, comment ce marché est organisé entre les marques et les détaillants ? C'est quoi, finalement, le quotidien qui régit leurs relations ? Oui, alors en fait, avant que fer soit lancé, tout ça était offline. Et qui doit toujours l'être en partie. Vous n'avez pas capté à 100% du marché. Et qui le restera. Et qui le restera. C'est offline, ça veut dire quoi ? C'est des représentants, des VRP qui vont ? Il y a différents canaux. Il y en a fait les VRP, les représentants, il y a les salons, évidemment, c'est un moment important aussi. Mais il n'y avait aucun canal online, aucun canal en ligne, en fait, pour mettre en relation les magasins et les marques. Et ce qui fait que quand on a lancé ça, on s'est rendu compte qu'on pouvait résoudre trois problèmes pour les indépendants. C'était leur faire gagner du temps, leur faire gagner de l'argent et leur permettre de vendre plus. Du temps, parce qu'évidemment, faire ça en ligne, en un sens, c'est beaucoup plus efficace que le faire de façon complètement physique. Je prends un exemple avec les salons. C'est des moments importants, mais c'est aussi des moments évidemment qui prennent du temps à organiser, qui prennent de l'argent parce qu'il faut avoir le stand, acheter le stand, organiser les stocks, etc. Mais est-ce qu'il y a... J'entends bien ce que tu dis, je ne voudrais pas aller trop loin dans la proposition de valeur de faire parce qu'on va y arriver après. est resté sur le marché. Mais dans ce marché-là, est-ce que finalement, il y a la relation intuitue, personnelle entre l'indépendant et les représentants des marques et quelque chose qui est une réalité forte où finalement, il y a peu d'incidence ? En fait, on voit un peu tout parce qu'on voit que les commerçants aiment beaucoup les marques locales, même hyper locales. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est quand ils utilisent une plateforme comme fer pour découvrir des marques du bout de la rue. C'est-à-dire que pour certains, une partie importante de leur inventaire, c'est souvent des marques très locales. Ils en ont besoin, ils les aiment et ils ne les connaissent pas d'ailleurs, ils ne les connaissent pas toutes forcément. et on voit aussi un appétit pour des marques nationales, européennes, américaines, asiatiques dans notre cas. Et ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on voit là encore chez les magasins, chez les retailers, on voit vraiment qu'il y a une séparation de leur inventaire et qu'ils ont besoin en fait d'avoir ce mix de marques. Évidemment, alors celles qui sont plus loin de chez eux, ils ont des relations qui sont beaucoup moins proches. Donc certaines, des relations qui sont parfois impossibles avant une solution comme ça. Donc il y avait en fait une sorte de microcosme autour de leur fonctionnement avec les marques habituelles et puis c'était assez difficile et c'est peut-être pour encore certains assez difficile d'en faire rentrer des nouvelles. Globalement, comment se porte ce marché du retail indépendant, tout secteur confondu ? Est-ce que les Amazon et autres grands acteurs du retail taillent des croupières ? On entend souvent ce genre d'arguments, on peut le lire à peu près toutes les semaines. Quelle est cette réalité ? Est-ce que c'est un marché en décroissance ? Est-ce que c'est un marché qui stagne ? Comment s'est-il comporté pendant les deux ans de pandémie ? On peut imaginer que ça a été quand même très difficile. C'est quoi un peu ta vision de ce commerce indépendant ? Eh bien, ça peut paraître surprenant mais je suis très optimiste pour ce secteur et ce que j'en ai vu ça a été vraiment extrêmement encourageant. Depuis ces quelques années on s'est lancé encore une fois on est arrivé en se disant est-ce que c'est vraiment un secteur qui a de l'avenir ? Tout le monde disait c'est un peu condamné. Ce que je vois c'est que c'est vraiment l'inverse. Et on s'est lancé en Europe en 2021 il y a eu le Covid il y a eu l'hyperinflation il y a eu la mise en place réelle du Brexit qui touche peut-être moins à la communauté française mais enfin pour Nomar qui magasin anglais ça a été quand même assez important. Oui parce qu'Olivier je ne l'ai pas précisé mais tu es toujours basé à Londres. Oui je passe pas le temps en France mais je suis toujours basé à Londres mais enfin le Brexit c'est vraiment la guerre en Ukraine tous les problèmes de supply chain de logistique donc en fait on était de crise en crise depuis qu'on s'est lancé je pense que c'était on peut le reconnaître et donc ça a été dur pour les marques et les magasins mais malgré tout ça ce que je vois et ce que je pense qu'il va continuer à se passer c'est qu'ils vont continuer à regagner des parts de marché par rapport aux géants du retail et je pense que c'est pour deux raisons de fond la première c'est que d'abord il y a une tendance qui est simplement que le consommateur final je pense veut plus de produits authentiques de produits de proximité de commerce de proximité et ça on le voit en Europe mais on le voit aussi aux Etats-Unis et je pense que le Covid a accentué ça en France d'ailleurs on avait fait une étude avec Opinion Way il y a 6 mois environ et c'était assez frappant de voir les chiffres donc à quel point les consommateurs français voulaient tout ça et à quel point c'était accentué pendant les mois de Covid ça se traduit dans le chiffre d'affaires des commerçants exactement et les ouvertures de commerce aussi qui sont plus dynamiques qu'elles n'étaient donc moi je regardais les chiffres par exemple Royaume-Uni de 2022 année difficile encore une fois inflation etc et on voyait plus de 65% d'ouverture nette de magasins par rapport à 2021 par exemple donc ça continue vraiment à pousser fort et je pense que ça va continuer parce qu'il y a cette demande de fonds en vue du consommateur et l'autre chose je pense que l'autre force qu'ils ont c'est qu'ils sont beaucoup plus adaptables évidemment et beaucoup plus agiles que les très gros acteurs et ça je pourrais y revenir après tout à l'heure mais je le vois dis-moi pourquoi ils sont plus agiles et plus en dehors du fait qu'ils utilisent faire intrinsèquement pourquoi ils sont plus agiles je pense que c'est une question de taille ils peuvent s'habituer plus vite et donc moi je le vois par le prisme de faire mais je le vois dans la façon d'utiliser ces faire je vais donner trois exemples un sur la partie par exemple logistique supply chain il y a ce sujet de est-ce que ça va arriver pour Noël à temps ce qu'on a vu cette année c'est que les recherches pour le terme Noël ont été beaucoup plus tôt dans l'année que d'habitude par rapport à l'an dernier en gros on a 3-4 semaines d'avance sur le pic de recherche pour Noël ça ça a été les questions indépendant drivés par la peur des problèmes de supply exactement deuxième tendance on a vu tout le mouvement du localisme on a trouvé des marques locales authentiques pour la France par exemple chez Fer on voit qu'il y a environ trois fois plus d'approvisionnement de magasins français auprès de marques françaises que l'an dernier et donc je pense qu'ils continuent à surfer sur l'idée que le consommateur veut ça troisième chose sur les questions par exemple de crise d'électricité de crainte de blackout de coupure etc je vois que les pics d'achat sur Fer ça s'est fait ces derniers mois autour de bougies autour de couettes et de jeux de société donc je pense c'est pas un hasard mais la crise énergétique a finalement une incidence sur le marché exactement sur la demande et donc c'est en ça que je pense qu'ils sont plus agiles c'est à dire qu'ils peuvent d'abord ils sentent les tendances parfaitement parce qu'ils connaissent parfaitement leurs clients que ce soit côté marque ou côté magasin et deuxièmement là par le prix de fer et grâce à fer je pense qu'ils arrivent à adapter et à utiliser ces tendances de fond pour augmenter leur vente en fait plus facilement que le ferait une très grosse renseigne qui a évidemment un effet d'inertie plus important bien sûr merci pour ces éléments de compréhension du marché et on voit qu'il est finalement beaucoup plus dynamique que ce qu'on peut imaginer peut-être c'est cliché mais on a quand même eu beaucoup de littérature nous expliquant la mort des petits commerces et on se rend compte qu'au travers de ce que tu nous dis elle n'est pas actée et que finalement il y a peut-être tel un phénix une nouvelle vie qui se redessine pour ce commerce et c'est tant mieux on a bien compris finalement comment ça fonctionne avant qu'on passe à la proposition de valeur de fer est-ce que tu peux nous dire deux mots sur les différences en Europe qui existent ou alors il y a un côté un peu homogène dans la pratique du commerce indépendant d'un pays à un autre je serais surpris que tu me dises ça alors c'est sûr que depuis que l'on s'est lancé en Europe ce qui nous a frappé c'est le côté fragmentation on le savait mais enfin on le ressent quand même très fortement tous les jours fragmentation d'abord réglementaire c'est-à-dire que même à l'intérieur d'un marché unique comme c'est une Union Européenne il y a toujours des éléments de fragmentation importants qui font que par exemple pour une plateforme comme la nôtre ça veut dire qu'on construise des solutions pour les clients qui répondent à ça je prends un exemple sur les questions de TVA avec les taux variables de TVA par catégorie qui varient pays par pays et catégorie par catégorie comme tu le sais en France il y a une certaine catégorie qui ont un taux plus bas et donc quand on fait ces genres de transactions B2B et wholesale sur une plateforme il faut prendre ça en compte pour avoir le bon taux et ça change encore une fois en fonction de la marque basée en France qui fait une transaction avec un magasin français ou un magasin espagnol ou bien anglais etc donc il y a cet aspect là qui est quand même très fort qu'on savait mais qui reste quelque chose d'assez frappant ensuite je pense qu'il y a la tendance les tendances de fonds de son brave saleur autour de l'achat authentique etc c'est vrai à travers l'Europe mais je pense que c'est plus ou moins fort en certains pays je pense que c'est extrêmement fort en France par exemple plus encore qu'en Angleterre par exemple si je compare il y a certaines tendances comme nous on voit que les magasins ils utilisent deux filtres énormément en plus des produits locaux c'est le filtre pas sur Amazon et le filtre marque lancée par des femmes et ça c'est quelque chose qu'on voit très fortement en Angleterre par exemple d'accord donc voilà il y a quand même des certaines tendances d'utilisation et on le voit à travers les recherches les filtres etc qu'utilisent les magasins le dénominateur commun c'est finalement une forme de résilience de ce secteur dans tous les pays et avec des spécificités comme tu l'évoquais le Made in France en France qui a été politisé donc on comprend peut-être qu'il y a plus de recherches là-dessus et puis en Angleterre tu le disais les femmes c'est des marques lancées par les femmes et qui ne sont pas sur Amazon qui semblent être des filtres intéressants ce qu'on voit aussi en France mais encore une fois c'est des pays où c'est le plus remarqué après il y a deux autres tendances qu'on voit qui sont plus ou moins fortes dans un pays l'une c'est le mouvement vers l'omni-channel donc on voit vraiment de plus en plus on voit que les lignes entre le physique et l'online vont être de plus en plus ténues les lignes entre catégories sont de plus en plus ténues aussi et puis les lignes entre ce qu'on appelle le social commerce donc le commerce par les influenceurs et le commerce plus classique donc là c'est trois tendances qu'on voit qui se manifestent assez fortement par exemple si je regarde nos magasins au début de Covid il y avait 20% de nos magasins physiques qui avaient une présence online ok la sortie de Covid c'était à 70% environ c'était un accélérateur je pense que d'ici un an tous auront au moins qu'il y en a un an donc on voit bien qu'il y a quand même vraiment ça mais il y a des pays où ça va plus ou moins vite le deuxième ça a été donc la question entre catégories là encore on voit de plus en plus de magasins qui sont moins spécialisés sur une catégorie mais qui passent qui s'ouvrent en fait exactement on commence par exemple avec des coûts d'intérieur etc mais qui passent aussi sur l'achat de livres ou bien d'épicerie fine ou bien produits de beauté etc et on voit de plus en plus ça c'est à dire que c'est moins vraiment être spécialiste de forcément une et une seule catégorie mais plutôt je pense à connaissance du client final qui fait que ça permet aussi de se lancer dans d'autres catégories si on a accès à ces marques ce qu'ils peuvent faire plus facilement avec une plateforme comme Fer et qui était peut-être plus dur avant où il fallait réétablir une nouvelle relation avec toutes les marques et la troisième chose aussi le côté donc influenceur social commerce ça c'est quelque chose qu'on voit fortement c'est à dire que c'est pas seulement les influenceurs qui vendent par lui les social commerce c'est à dire que les magasins eux-mêmes deviennent des influenceurs en fait ils ont toujours été évidemment mais comme ils ont maintenant eux-mêmes une présence en ligne qui est de plus en plus forte une présence sur les réseaux sociaux de plus en plus forte ils deviennent eux-mêmes et donc là encore il y a des pays où c'est adopté plus ou moins rapidement des pays qui sont plus plus d'autres donc c'est un peu la différence qu'on voit entre en Europe mais les tendances de fonds et les besoins de fonds restent les mêmes à travers l'Europe bon écoute là je crois qu'on y voit très clair on va passer maintenant à la partie concernant Fer et avant que tu nous expliques comment vous apportez votre contribution technologique fonctionnelle peut-être de conseils auprès de ses 600 000 et plus clients à ses presque 100 000 marques est-ce que tu peux nous dire de quoi est née enfin comment est née cette plateforme qui sont les fondateurs les co-fondateurs et comment voilà comment c'est né puis ça s'est développé enfin l'histoire parce que là on arrive avec un bloc tu nous dis ça existe aux Etats-Unis on le déploie maintenant en Europe depuis deux ans mais il y a une histoire il y a une genèse exactement donc c'était lancé en 2017 et ça a été lancé avec cette ambition que je disais tout à l'heure qui est de rééquilibrer le rapport de force entre indépendants et les gros du retail et ça c'est venu de l'expérience personnelle des fondateurs donc la question est très très juste parce que notre co-fondateur PDG CEO Max qui avait lui-même en fait était distributeur d'une marque aux Etats-Unis une marque de parapluie donc il a pu faire lui-même l'expérience en fait de toutes les difficultés qu'on pouvait rencontrer à cette époque-là donc 2015-2016 quand il n'y avait pas de solution technologique et par ailleurs donc il y avait cet angle-là qui était d'avoir fait l'expérience du commerce indépendant le même et l'autre expérience c'est qu'ils avaient aussi de l'angle technologique parce qu'ils travaillaient chez Square donc ils avaient pu voir aussi le côté PME et le côté la puissance de la portée des solutions technologiques à une communauté d'indépendants qui s'en saisit et qui comme ça redevient très puissante et donc c'est comme ça qu'ils se sont dit il faut qu'on aille là et il faut qu'on aille dans ce secteur du B2B entre marques et magasins indépendants parce que c'est quelque chose qui est complètement vierge et qui a bonne solution c'est au pluriel ou c'est au singulier c'est au pluriel ils ont quatre fondateurs un italien un brésilien un deux américains et voilà ils sont où aux Etats-Unis ? à San Francisco ils sont dans la Silicon Valley à San Francisco et puis au Canada à Waterloo pour l'un des cofondateurs et voilà on s'est lancé et donc très vite en fait ça a décollé parce qu'il y avait un besoin extrêmement fort je pense c'est pas un peu le serpent enfin c'est l'œuf et la poule parce qu'il faut avoir des indépendants mais il faut aussi avoir des marques et les marques elles viennent que s'il y a des indépendants comment on trouve l'attraction initiale et on la génère ? alors l'attraction initiale la clé ça a été d'essayer de comprendre vraiment ce qui serait clé pour les indépendants pour accélérer leur vente pour gagner du temps pour gagner pour faire des économies et ça en fait une proposition de valeur c'est vrai que ça a pris quelques mois de trouver les bons angles de proposition de valeur et finalement tout revient à dérisquer la mise en relation dérisquer la mise en relation ce que je veux dire par là c'est enlever le facteur de risque pour un magasin à découvrir ou utiliser une nouvelle marque et enlever le facteur de risque pour une nouvelle marque à aller vendre à un magasin qu'il ne connait pas forcément et pour ça ça a été en fait quelques propositions de valeur clé l'une ça a été d'offrir des options de financement à 60 jours donc un magasin indépendant peut acheter aujourd'hui et ne payer que dans 60 jours on n'a pas vu le flux de trésorerie c'est essentiel parce que évidemment c'est des acteurs qui ne sont pas forcément très gros et donc la question facilité de paiement oui ça c'est essentiel les 60 jours ça a été déterminé au niveau des gros distributeurs en fait la deuxième ça a été tout ce qui était autour de la logistique donc ça reste là encore quelque chose qui est difficile entre les indépendants en particulier quand c'est des distances longues aux Etats-Unis ou entre les Etats-Unis et Europe donc la logistique le sujet de la logistique ça consiste en quoi ? et bien là en fait on a fait des intégrations avec UPS, DHL avec les gros acteurs donc le transport on est sur le transport intégration avec ces gros acteurs pour avoir de bien meilleurs prix ça permet d'économiser de l'argent puisque tous les volumes passent par la plateforme donc comme tu disais plus d'un milliard de transactions en dernier ça veut dire qu'on arrive avec des volumes qui font qu'ils peuvent avoir de bien meilleurs tarifs que ce qu'ils auraient et par ailleurs on a intégré technologiquement donc ils ont juste appuyé sur un bouton pour avoir en gros toute la partie logistique qui est faite c'est à dire qu'on vient chercher le colis chez eux tout est imprimé etc dans la partie logistique est-ce qu'on parle aussi des volumes ? est-ce que finalement l'indépendant il peut acheter des relativement petits volumes pour essayer une nouvelle marque ? exactement ça aussi c'est exactement ça c'est la partie dérisquée c'est le fait d'être capable d'offrir des petits volumes très bas minimum pour que le magasin puisse essayer mais là on est allé encore plus loin sur cette dimension là et je pense que personne d'autre offre ça c'est l'idée d'offrir des retours gratuits ce qui est dans le monde du B2B est quelque chose d'assez unique donc un magasin peut commander recevoir la marchandise l'avoir la toucher essayer de la vendre et s'il n'est pas content finalement nous la renvoyer il ne la renvoie pas à la marque il la renvoie à faire c'est faire qui prend le risque donc ça suppose de bien connaître évidemment les magasins et les marques parce que si on le fait mal et c'est le taux de retour tu dérisques à la fois en faisant ça en étant finalement un third party qui prend le risque tu dérisques comme tu le dis à la fois le vendeur et aussi la marque exactement donc là ça ça a été des facteurs des facteurs clés et le dernier ça a été à mesure qu'on développait l'offre et la demande le fait d'offrir beaucoup plus de distributions pour les marques ce qu'elles veulent c'est trouver de nouveaux magasins et pour les magasins ce qu'ils veulent c'est se différencier avoir un nouveau produit avoir une nouvelle tendance avoir quelque chose d'un peu unique qui différencie du magasin d'à côté et donc là c'est l'accès au catalogue qui fait qu'ils peuvent trouver des produits auxquels ils n'auraient pas pensé sinon et tout ça en développant de l'intelligence artificielle qui fait qu'on arrive à prévoir quels sont les produits qui devraient être les produits qui se vendent bien pour ce magasin-là dans ce quartier-là et donc on les aide en fait sur la partie sélection c'est une contribution au catalogue en quelque sorte exactement et donc le magasin reste central évidemment pour la partie curation c'est eux les artistes qui composent vraiment la toile de leur magasin mais on leur donne des outils de mesure et des suggestions basés sur l'intelligence artificielle auxquelles ils ne pouvaient pas avoir accès évidemment avant donc ça peut leur permettre quelque part de rentrer dans une dimension supérieure par rapport à leur connaissance de leur marché de leur clientèle de leur produit côté côté marque comment le sourcing est-il fait comment une marque est éligible ou non à rentrer sur fer quels sont les critères pour pouvoir y rentrer est-ce que le petit producteur local artisanal peut y rentrer ou est-ce que il faut un minimum de capacité puisque finalement le marché est énorme on a des centaines de milliers de retailers qui peuvent acheter la marque si on produit quelques dizaines ou centaines d'unités à chaque fois est-ce qu'on est malgré tout éligible ? on a des acteurs on a des marques qui ont des tailles très différentes certaines marques très établies que tout le monde connaît d'autres plus inconnues etc donc oui en revanche on a des équipes un peu comme chez Airbnb Experience dont je parlais tout à l'heure qui vont chercher les marques qui vont identifier les marques et qui vont leur parler et donc on fait un tri sur le genre de marques dont on sait qu'elles seront des marques pertinentes pour les magasins qui utilisent Fer donc c'est des marques qui ont des critères de qualité de soutenabilité les marques montées par des femmes on s'en parlait tout à l'heure donc c'est tout ce genre de marques les marques locales tout ce genre d'univers et le type de marques qu'on recherche et c'est celles qu'on fait monter sur la plateforme parce qu'on sait que si on a une marque complètement indifférenciée commoditisée pour le dire mauvais français c'est pas une marque qui remportera un grand succès sur la plateforme donc celle-là on ne la laisse pas rentrer il y a d'autres critères parce que le produit ok il va rencontrer son audience ses acheteurs des retailers qui vont vouloir les acheter est-ce qu'il y a d'autres critères au-dehors du produit je sous-entendais la production est-ce que c'est un critère important ou pas ? alors c'est sûr que si c'est une quantité unique ils auront dit bien sûr mais non on n'est pas de critères parce qu'en fait on avait beaucoup de marques qui ont grandi avec Fer donc on a parfois des marques qui ont commencé de façon petites un peu confidentielles et qui se sont développées et qui ont agrandi finalement leur capacité de production grâce à Fer je parlais tout à l'heure des marques dans le Covid il y en a un certain nombre comme celle-là donc c'est pour ça qu'on n'a pas de critères là-dessus d'accord comprendre quels sont leurs produits comprendre à qui elles vendent aujourd'hui quels sont les magasins qui les apprécient déjà les magasins avec qui ils ont déjà des relations ça nous aide évidemment à comprendre si elles vont rencontrer un franc succès sur la plateforme ou pas donc c'est ce qu'on analyse avec les guides physiques et puis avec là encore un algorithme donc là on a bien compris comment vous aviez organisé la rencontre de l'offre et la demande c'est une entreprise technologique avant tout la plateforme c'est le coeur du système c'est là-dedans que vous investissez beaucoup je le disais en introduction les levées de fonds en série G à 800 millions à plus de 800 millions de dollars c'est vertigineux en tout il y a eu combien de levées il doit y avoir plus d'un milliard exactement cet argent-là on en a parlé un peu aussi sert au développement international est-ce que la tech est hyper consommatrice de cash ? oui alors c'est vrai que le gros investissement en effet ce qui fait je pense la force et le caractère un peu unique de faire c'est qu'on ait des équipes d'ingénieurs des équipes de product managers des équipes d'opérations qui permettent vraiment de comprendre ce dont ont besoin les marques et les magasins et de les construire dans le produit aussi vite que possible pour que les marques et les magasins se concentrent sur ce qu'ils feront le mieux dans le cas des marques de mettre au point de nouveaux produits de les produire tout simplement et dans le cas des magasins de construire la curation la sélection de leurs marques en magasin et d'avoir le contact avec leurs clients mais nous on essaye d'automatiser et de faciliter tout le reste que ce soit la logistique les paiements la TVA les contrôles douanes tout ça on essaie de l'automatiser au maximum de la même façon on construit les intégrations donc si je suis une marque par exemple je peux m'intégrer directement par l'intermédiaire de FAIR non seulement avec Shopify mais aussi avec PrestaShop ou Commerce c'est intéressant je voudrais juste bien revenir et bien préciser les choses finalement la marque sur FAIR en quelque sorte elle a son propre shop à destination des retailers est-ce que c'est bien comme ça qu'il faut le comprendre et les retailers sont les clients comme sur Amazon finalement en B2C on va pouvoir nous particuliers aller acheter des produits qui sont vendus sur des shops de marques sur Amazon ou par Amazon le cas échéant ça fonctionne c'est comme ça qu'il faut le comprendre donc vous allez développer des outils à destination des marques pour leur faciliter la vie en vendant sur la plateforme la plateforme FAIR typiquement une marque française qui veut les vendre aux Etats-Unis il y a un nombre d'obstacles importants sur sa route entre autres sur le dédouanement sur la collecte de la TVA potentiellement le paiement de la TVA sur place donc l'obtention d'un numéro fiscal aux Etats-Unis la gestion des retours donc c'est là-dedans que vous vous intervenez c'est là où il y a cette véritable proposition de valeur pour les marques c'est finalement du plugin play quasiment exactement c'est ça et la distribution donc c'est une marque française aujourd'hui je me lance je lance ma boutique ça prend 5 minutes surtout si j'ai une intégration Shopify tout est automatisé alors dans l'intégration Shopify de la marque exactement qui permet d'avoir tout son catalogue en fait en quelques minutes donc c'est pas c'est utiliser Shopify en back-office ou si ils peuvent l'utiliser comme outil front indépendant pour vendre de leur côté exactement et ça permet d'avoir comme ça toutes les références etc d'aller encore plus vite pour la construction tu parles de Shopify on aurait pu parler de notre éditeur de PrestaShop de Magento de SalesCommerce de SalesCommerce exactement on a construit l'intégration avec Shopify mais en effet pour l'Europe on a aussi PrestaShop on a lancé WooCommerce et on va continuer à en ajouter on essaie d'être encore plus proche de ce que les marques utilisent et donc donc ils branchent leur catalogue grâce à finalement des API exactement sur la boutique je sais pas si c'est le bon mot ils créent une boutique une boutique sur fer et comme ça en quelques secondes ils ont accès à environ à 600 000 magasins indépendants qui utilisent fer quotidiennement et comment ils se font connaître auprès de ces gens là parce que j'ai compris que votre IA permettait de suggérer aux retailers des nouvelles marques c'est peut-être un moyen de se faire connaître est-ce qu'il y en a d'autres ? alors ça c'est un moyen essentiel il y a les retailers eux-mêmes qui font leur propre recherche ils utilisent beaucoup les filtres comme je disais tout à l'heure tel pays telle région tel filtre pas sur Amazon dansé par des femmes etc donc finalement ils arrivent à filtrer comme ça l'univers de marques et puis on a aussi des marques qui font des campagnes spécifiques auprès de leurs commerçants tu as de la promotion des campagnes d'acquisition finalement comme il en existe sur plein d'autres plateformes B2C les marques vont pouvoir se mettre en avant auprès d'une audience ciblée en disant je veux les retailers de la région je ne sais pas sud-ouest de la France ou du pays France c'est un peu comme ça que ça fonctionne ? c'est exactement ça et puis on a en plus en dernier recours lancé des occasions pour créer de nouvelles relations entre marques et magasins donc on a lancé par exemple des salons virtuels donc il y a des salons classiques physiques que tout le monde connait la maison et objets en France par exemple on a lancé ces salons virtuels c'est le plus gros salon en ligne du monde qui d'ailleurs serait le plus gros salon physique s'il était en physique puisque c'est s'inscrit dans la durée aussi le salon c'est un événement c'est un événement sur quelques jours et où des mises en relation se font entre magasins et marques et donc on a typiquement plusieurs dizaines de milliers de nouvelles relations qui se font en quelques jours avec en plus des offres particulières qu'on offre sur les prix des réductions etc. comme un vrai salon finalement exactement et donc on a ces moments là qui sont ce qu'on appelle le fair summer market et le fair winter market donc deux salons annuels et en plus des salons par catégorie donc on a lancé par exemple la catégorie mode vêtements avec des fonctionnalités propres à la mode par exemple pour les précommandes mais aussi un salon donc le fair fashion week une semaine de la mode où là encore c'est juste les magasins mode et les boutiques mode que nous on a et les marques mode qui se rencontrent pendant quelques jours dans le cadre de la fair fashion week concrètement comment on se rend compte parce que quand je t'entends parler je ne peux pas m'empêcher de penser au metaverse quelque part en me disant est-ce que ce sera là-dedans dans quelques années aujourd'hui c'est clairement j'imagine pas le cas c'est organisé comment finalement un salon virtuel alors c'est organisé avec un catalogue là encore que peuvent parcourir les magasins donc simplement un catalogue classique ou partie de catégorie partie de géographie etc où ils peuvent aller voir les marques qui participent il y a aussi des événements avec des 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 webinaires donc des formations sur comment étant sa présence en ligne sur ci ou ça ou tel ou tel thème de marché et puis des marques qui peuvent avoir leurs propres offres pendant ces quelques jours qui offrent des réductions particulières le nul souvent aussi on augmente aussi et donc qui permettent aussi des mises en relation en fonction de ça donc pour les magasins qui cherchent des deals en particulier donc c'est souvent l'occasion en fait de tester de tenter des nouvelles des nouvelles marques de nouvelles mises en relation et c'est comme ça que par exemple si je regarde la France seulement on a eu depuis le lancement l'an dernier environ 50 000 mises en relation entre des marques françaises et nouvelles mises en relation de marques et de magasins qui ne se connaissaient pas qui sont maintenant en contact et qui font des transactions régulièrement sur la plateforme et alors côté vendeur côté retailer indépendant est-ce que vous poussez votre conseil votre proposition de valeur jusqu'à les accompagner dans leur propre distribution tu parlais tout à l'heure finalement de l'omnicanalité qui aujourd'hui touche une quantité importante d'indépendants tu disais peut-être 70% qui aujourd'hui ont une présence sur le net même qui sont de plus en plus sur le social commerce est-ce que vous vous êtes contributeur là-dedans est-ce que vous les aidez les accompagnez oui aujourd'hui on a une place de marché marketplace la vision c'est vraiment un système d'exploitation pour les magasins et pour les marques c'est-à-dire l'operative système le système d'exploitation qu'ils peuvent utiliser pour tout pas seulement pour découvrir de nouvelles marques ou de nouveaux magasins mais pour toutes leurs opérations de comptabilité de logistique etc éventuellement ouvrir des nouveaux canaux en ligne on a aussi lancé des offres comme par exemple OpenWays Fair où on aide des magasins en ligne à ouvrir leurs magasins physiques où on donne des crédits des options de financement de plusieurs milliers d'euros pour les aider à lancer un point de vente physique donc oui tout à fait on les accompagne complètement dans ces projets omni-canaux et en fait c'est que le début parce que l'idée est vraiment encore une fois de construire toutes ces intégrations ou de construire nos propres solutions pour que ça devienne leur système nerveux si vous voulez le système des flotations vraiment pour opérer leur magasin ou leur marque finalement l'ensemble des opérations qu'elles soient back office ou de distribution c'est une palette d'outils qui est mise à leur disposition c'est un peu comme ça qu'on peut le comprendre oui commencer par une marketplace mise en relation c'est vrai qu'on a acheté des outils et on va continuer pour aller jusqu'au bout la vision de systèmes d'exploitation bon écoute ça me paraît très clair le temps passe on arrive bientôt à une heure d'enregistrement j'aimerais quand même que tu nous parles justement de ces communautés on a bien compris qu'elles étaient de deux types à la fois les indépendants d'un côté et les marques de l'autre comment là on parle de 600 000 l'année prochaine ce sera peut-être encore plus retailers présents sur votre marque presque une centaine de milliers de marques comment on anime ce sont des communautés tu parlais justement de communautés tout à l'heure au sujet de ton expérience chez Airbnb elles sont là aussi autrement et c'est un autre type de population comment vous gérez cette réalité avec laquelle vous devez composer qui est votre fond de commerce alors pour les animer d'abord il y a un côté humain physique qui est que pour la France par exemple on a une des équipes les plus larges en termes d'équipes qui accompagnent qui vont trouver puis qui accompagnent le développement de leurs marques des marques qui les aident ensuite au cas de difficultés ou de problèmes donc des account managers des gens comme ça exactement les gens plutôt en vente puis des account managers des customers support ou bien des services clients donc pour la partie France par exemple il doit y avoir une cinquantaine de personnes qui quotidiennement travaillent avec les marques et les accompagnent et ils ont un point de contact ou ils en ont plusieurs est-ce qu'ils connaissent les gens ils les connaissent très bien d'ailleurs ça fait toujours chaud au coeur quand j'entends une marque qui me dit ah j'ai travaillé sur tel ou tel plan d'expansion avec Pierre voilà mais c'est important ça ils les accompagnent pour les aider à définir leur plan d'expansion sur Fer donc les plans d'expansion ça peut dire des choses comme est-ce que je devrais lancer un nouveau type de produit qui soit adjacent au mien est-ce que je devrais lancer une nouvelle géographie est-ce que je devrais jouer sur les prix est-ce que donc toute cette partie-là c'est une partie qu'on fait avec l'équipe le camp management comme tu le disais donc il y a vraiment une dimension physique il y a une dimension physique et humaine aussi au moins des rencontres donc il y a des rencontres qu'on fait et qu'on organise avec la communauté je pense que c'est des moments assez importants en tout cas moi qui me semble très important parce que ça me permet aussi d'être plus proche des marques et des magasins et de comprendre mieux les défis auxquels ils font face et puis enfin il y a toute la partie technologique dont on parlait tout à l'heure c'est-à-dire que pour la partie des communautés on leur donne les outils pour que eux soient vraiment en relation et qu'ils animent leur communauté il y a la partie par exemple CRM ou campagne donc ça veut dire qu'on a donné on a créé des outils pour que les marques puissent contacter tous leurs magasins leur faire part d'une nouvelle campagne avec des outils comme par exemple ça peut paraître idiot mais ça n'existait pas je pense sur aucune autre plateforme l'idée d'avoir des campagnes multilingues où instantanément c'est traduit dans une qualité de langue qui est très élevée pour qu'une campagne puisse être envoyée à des magasins dans dix pays différents et qu'ils aient l'impression que ce soit un message qui a été écrit dans la langue originale question qui me vient en t'entendant parler parce que là je comprends qu'effectivement vous donnez des outils pour que les utilisateurs de votre plateforme puissent animer leur propre communauté pour rester sur l'animation de vos communautés est-ce que vous avez mis en place une feature quelque part qui permet le partage d'expériences le retour d'expériences entre marques ou entre retailers il y a un système d'avis et de reviews d'avis sur les marques et les magasins donc en fait quand on va sur une page d'une marque on peut voir son histoire on peut voir d'où elle vient ça permet de mettre un peu un visage sur l'histoire de la marque sur son produit et puis évidemment il y a tout un système d'notation et d'avis qui permet aussi de mieux comprendre comment la marque opère donc c'est assez classique pour une place de marché mais c'est vrai que ça joue un rôle aussi important et puis ensuite il y a la partie message messenger donc c'est les marques et les magasins qui peuvent échanger entre elles sur la plateforme et c'est quelque chose qui est aussi très utilisé parce qu'on se rend compte notamment au début des mises en relation il y a simplement beaucoup de questions à se poser entre marques et magasins c'est le slate local pour apprendre à se connaître un peu mieux et être prêt à prendre les premières commandes merci parce que c'est très clair il y a un point à mon avis que beaucoup attendent qui est celui du business model la rémunération comment ça fonctionne qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus par les chiffres un peu parce que c'est le garde mais c'est le garde la guerre tout le monde se pose des questions pour les magasins c'est complètement gratuit et on prend tout le risque que je disais tout à l'heure donc il n'y a vraiment aucune barrière pour les marques c'est complètement gratuit aussi de rejoindre la plateforme et tous les services dont je parlais tout à l'heure c'est-à-dire la gestion de l'expédition les mêmes les frais d'expédition sur certaines catégories les gestions des douanes etc tout ça est gratuit et on se rémunère quand il y a une vente effective donc seulement quand il y a une vente c'est une no cure de nos paies oui exactement donc ça veut dire que l'inscription pour tout le monde est gratuite et non contraignante et il y a un pourcentage qui est pris sur les ventes exactement dès la première vente exactement c'est ça il n'y a pas de minimum de vente attendue ce pourcentage il varie d'une catégorie à l'autre j'imagine alors il est à 25% et à 15% sur les commandes supplémentaires donc c'est justement pour la première mise en relation il est plus élevé ensuite il descend pour les commandes suivantes et ce taux de commission encore une fois intègre tout donc c'est la distribution la mise en relation sur les services additionnels donc je pense qu'en fait c'est assez sain pour deux raisons l'une c'est que d'abord nous ça nous oblige à parfaitement comprendre les besoins des marques et des magasins puisqu'on se rémunère que lorsque leur vente augmente et deuxièmement c'est assez sain à mon avis que ce qu'elle paierait si elle passait par des canaux physiques notamment c'est prendre en compte tous les services offerts autour de logistique etc on en parlait tout à l'heure donc c'est important de bien comprendre c'est que la seule rémunération enfin le seul coût entre guillemets qui est celui de la commission sur la vente et l'optimisation des process comme tu l'as très bien décrit tout à l'heure avec ces équipes aujourd'hui une cinquantaine de personnes pour la France qui accompagnent les marques ça fait partie du deal exactement et la raison pour laquelle on peut offrir ça et prendre en charge tous ces frais c'est grâce à la taille c'est grâce aux économies d'échelle c'est grâce au fait que comme tu le disais il y a eu plus d'un milliard de transactions l'an dernier c'est le fait que finalement on sait que quand on développe ce genre de fonctionnalités et de services en fait on le fait à échelle et donc le coût marginal pour une nouvelle indépendant n'est pas important pour nous donc ça nous permet de l'offrir gratuitement d'ailleurs tu parles d'un milliard l'année dernière c'est trois fois plus que l'année encore avant donc c'est pour donner un ordre d'idée de l'hyper croissance dans laquelle s'inscrit faire aujourd'hui peut-être que ce sera encore trois fois plus cette année qui sait attendons de voir un peu comment finit l'année merci pour cet échange dernière question il vient d'où ce mot faire parce qu'en français ben voilà c'est un verbe que tout le monde connait d'où ça vient alors à l'origine ça s'appelait Indie Go Fair et faire et qui jouait sur l'idée de faire comme un salon et puis on avait envie de simplifier le nom et puis faire et l'écrire à la française je trouvais que ça avait du sens aussi parce que vous savez que la plateforme elle avait vocation à être globale et pas seulement américaine et faire avec un nom français aussi parce qu'il y avait évidemment cet attrait pour le savoir-faire français pour les marques français il y a un appétit fort des magasins qu'on a en Europe et aux Etats-Unis pour les marques françaises et donc on s'est dit que ce serait un nom qui serait à la fois très pertinent pour ce marché-là et qui reflèterait bien ce qu'on essayait de construire c'est-à-dire une plateforme même de qualité avec des marques de qualité des produits de qualité des produits authentiques et qui puisse être compris un peu partout autour du monde Comment on la prononce en anglais ? Fair Merci mille fois Olivier pour la qualité de cet échange merci de nous avoir finalement apporté tes lumières sur ce e-commerce B2B qui a des taux de croissance phénomino c'est vrai pour faire mais c'est vrai dans bien des secteurs de nous avoir éclairé sur l'organisation de l'offre et la demande dans ce marché du retail indépendant et des marques indépendantes merci à ComExposium pour le soutien avec le one-to-one retail e-commerce de Monaco qu'elle apporte à l'enregistrement de cet épisode merci à vous tous auditeurs qui êtes de plus en plus nombreux et qui apportez aussi votre soutien et par des messages qui me font toujours plaisir et puis un dernier merci à toi Olivier Merci beaucoup pour cet échange et je te dis à bientôt à bientôt merci